Salut à tous et bienvenue sur Magic Arena FR, comment ça va fou ? Ça va très bien et toi ? Ça va très très bien, on se retrouve aujourd'hui pour la suite du draft tant attendu, celui que vous nous avez vu piquer et construire le deck. On va partir, on est en événement BO3, donc le but c'est de faire 3 games, on espère faire 2-1, on a drafté un petit peu The Hardway comme disent les pros, c'est-à-dire qu'on est resté assez open pendant le premier booster afin de définir dans quel siège et quelles étaient nos meilleures couleurs à piquer à partir du booster 2. Donc quand on draft The Hardway, on ne cherche pas la variance, on cherche le fonctionnel. Un petit 2-1 nous irait très bien, un petit 1-2 nous décevrait, le 0-3, pas possible. Vous ne le verriez pas. Si franchement, ils vont le voir, mais ce n'est pas possible. Donc voilà, on va partir directement en game en fait. N'hésitez pas à lâcher votre meilleur pouce bleu si le contenu vous plaît, si le draft vous plaît. Il n'y a pas beaucoup de drafts sur la chaîne, on valorise quand même beaucoup plus le construit parce que c'est un peu plus suivi par les gens qui nous suivent sur YouTube. Mais pour les fans de drafts, si vous adorez ça, dites-le dans les commentaires, bombardez de pouces bleus les contenus que vous aimez, soulevez-les, mettez-les en avant. Quand on envoie des Harry Builder et tout parce que les gens nous les demandent, c'est des vidéos qui ne font pas beaucoup de vues. Donc si vous, vous valorisez ces contenus-là, montez-les en l'air. YouTube, il écoute les viewers, il n'y a pas de secret. Merci beaucoup à Playin, ByMagicBaza, notre sponsor, CodeValetPL2021 sur leur boutique. Je le fais pendant le gameplay, c'est une première. Ça donne 50% de points de fidélité supplémentaires et ça, ça régale. Merci beaucoup à tous ceux qui l'ont utilisé et qui l'utiliseront parce que ça nous soutient. Merci beaucoup. Régalez juste. Il fait une sortie molasse, mais on joue le mauvais archétype. Je vais tenter ça tout de suite, même si c'est très frêle. Mais s'il n'a rien, tour 3, c'est comme s'il n'avait rien. On l'équipe et le chien est tout de suite solide. C'est un chien solide. Et en plus, ça s'équipe pour 1. Et ça, c'est une excellente nouvelle. Parce que tu vas pouvoir continuer à curver. On va lui mettre 6 points au petit rigolo. Il va bloquer, je pense, parce que ça ne sert plus à rien. Et il ne bloque pas, il prend 6 points. Très bonne nouvelle. On va lui mettre un oxydeur ou un beasteur ? Ça n'a de la valeur que quand les donjons sont terminés ? Ouais, c'est... Mais un oxydeur, alors ? En fait, ouais. Ça revient un peu au même. C'est par rapport à ce qu'il joue. Je trouvais que ça, équipé, c'était peut-être plus solide. Tu vois, si on trouve l'end, on peut faire un base d'arm équipé. Mais au final, on a le temps avant qu'il joue des trucs qui soient trop chiants. Ah, s'il veut faire la course, ça nous va. Parce que nous, on court très très vite. Ouais, il ne va pas la gagner, cette course. Ok, on trouve l'end. Et là, on va juste équiper oxydeur. Et bourré. Ouais. Et il n'a pas de bon bloc. Ça coûte un peu cher à équiper, mais... Notre deck, il fait exactement ce qu'on veut qu'il fasse. C'est-à-dire aller mettre beaucoup de points. Et rapidement. Là, c'est 10 points. Il ne bloque pas. Et il n'a pas trop la possibilité de bloquer, en fait. Et maintenant, il faut qu'on finisse la game avec nos dragons. On a fait 2 phases d'attaque, il a 5. Mais nous, on a drafté pour ça. Et il a perdu. On a juste drafté pour ça. Par contre, là, on est sur la draw. C'est beaucoup plus dur. C'est plus dur. Mais on reprendra la 3 sur le play si jamais on n'arrive pas à gagner. D'ailleurs, contre lui, ça, c'est très bien. Potentiellement. Sauf que là, il ne nous a rien montré. Donc, on ne va pas le rentrer tout de suite. Mais tu sais qu'il joue hors zone. Ouais, mais ça dépend de ce qu'il a drafté. Il n'y a pas non plus que des bêtes avec grosse endurance, tu vois. Alors, s'il a drafté Didier. Didier, c'est une 4-3. On s'en bat les couilles. Si il a drafté 3-5. Franchement, dans tous les cas, ça reste une carte qui n'est pas mauvaise. Ça reste un trick. C'est un anti-bête de combat, globalement. Ça ne te coûte pas grand-chose que d'anticiper et de la mettre. Je ne serais pas choqué que tu la joues. Alors, ça me plairait bien. J'enlèverais une carte mauvaise. On peut se dire que... Après, l'oxydeur, ça a fait le café, mais... Ouais, mais là, c'est résultat en titre. Ça nous a fait gagner là. Parce que n'importe quelle autre bête équipée, elle aurait gagné. Moi, je le mettrais. Je le mettrais. Et si ça nous fait gagner la game, on est là, on est goûté. On peut se tenter comme ça. Et si à la 2, il nous a encore rien montré, on renlève, on remet le basse. S'il n'a que des 3-1, on mettra la carte. Parce que là, il va... Mais on connaît l'archétype. Ce n'est pas idiot d'anticiper qu'il a piqué les bonnes cartes de l'archétype. Ouais. Très bien, ça. C'est OK. Il nous faut juste un land pour être bien. Ouais. Ou des équipements. De toute façon, une main a deux land. Tu la gardes et en plus, on est sur la draw. Donc, ça va aller finir par arriver. Ouais. On a la carte tech. On va voir si ça nous sert. OK. Qu'est-ce qu'elle raconte, cette goule-là ? Cette goule, il peut se sacrifier une fois par tour pour qu'elle gagne plus de plus de cette goule. On va faire un petit clair. Prendre le board, c'est plus important que valoriser ses effets. On bloque, on va gagner deux petits points de vie. Ça aussi, ça fait partie des cartes qu'il peut jouer et qui sont un peu chiantes pour nous à passer. Ouais, c'est clair. Là, il est clair. OK, on commence à trouver des équipements. On va continuer à prendre le board. Ouais, je vais mettre le chien, je pense, vu qu'on va trouver des équipements. Il est vraiment fort, ce chien, dans l'archétype. Le chien est skiver. Tu lui lances la balle ? Il ne l'attrape pas. Jamais. Il ne va pas la chercher. Du coup, il faut que tu aies un sacré paquet de balles pour jouer avec lui. Et du coup, tu te recouvres et essaies de lui jeter sur la gueule, tu vois. Ou phase-out sur sa traverse. C'est trop fort, ce chien. Le chien Obito. Un chien un peu fait l'idée. Je peux bloquer avec la 1-3. À moins qu'il ait destouch le bousin. Il est destouch. Ah ouais, tu vas prendre les points. Ouais, je vais accepter 35. S'aventurer, c'est le plus chiant. Ouais, c'est de faire la course. Assurement, juste Cry 1 pour l'instant. Tout le monde prend le donjon du milieu, tu... Quasi tout le temps. Tu valides. En hors-off, tu peux prendre le donjon tout à droite. Pour vraiment vite remplir le donjon, mais ça dépend de ton deck. Là, tu peux faire une épée dansante, l'équiper et garder Rapierre histoire de mettre un max de points. Ouais, là, je vais vraiment le bourrer à fond. Je pense. On se dit donc. Sur le chien, il est ce qu'il veut. Et tu vois, vous arrivez au camp des Gnols, je pense qu'il va nous faire gagner cette game-là. Ça peut nous aider, ouais. En fait, si on lui fait comprendre qu'on gagne la course, il va arrêter d'attaquer. Et du coup, au moment où il fait ça, on l'empêche de bloquer. Et il est recte. J'attaquerai bien avec le chien, avec ça. Et j'y mettrai un coup de Rapierre. Ah ouais, juste. Une fois qu'il a décidé de bien se faire enfoncer. Alors là, on peut lui mettre 10. Bah, tu vas les mettre. Ouais, j'ai... En fait, on peut le mettre sur le clair pour traiter son Pega. Ah, c'est pas idiot. Ouais, on va le faire, pardon. Excuse-moi. Mais quand j'ai dit 10, je me suis dit... C'est pas mal 10. C'est quand même pas mal 10. Franchement, 10, c'est bien. Ah putain, 10, c'est bien. Contraide sa bête, c'est bien aussi. C'est très bien. C'est naze. Très bonne carte, cette petite Rapierre, là. Enfin, c'est naze. Ça, il pense qu'il joue derrière, mais... Non, non, dis-le. Dis-le-moi. Dis-le-moi, c'est clarté. En plus, il continue d'attaquer avec son destoach pour trigger. Il a pas grondri, je crois. Non, mais il a raison, il est obligé d'aller trigger. Ouais, bah là, il va créer un petit Gobelin. Oh, peut-être qu'il a des... Ou aussi, il a 6 mana moins 11, je pense. Il peut faire ça. Il peut aussi jouer, voilà, des dragons. Le blanc, il fait que ça se détape pas. Mais il va pas bloquer. Ah, putain, dommage, ok. Il va gagner un tour avec cette histoire, alors. Ouais. C'est pas très grave. Nous, on peut jouer ça. Ouais. Qui donne plus 1, plus 0. Ouais. Et attaquer... Tu peux aussi équiper ton clair. Je peux équiper mon clair. Je peux aussi donner plus 3, plus 1. Non, ça, ça, on sait que c'est notre carte l'étape, quoi. Est-ce que si tu donnes plus 2, plus 1, plus 1, plus 0, il peut double bloc, c'est tout ce qu'il peut faire ? Je pense que je vais équiper. Et s'il double bloc, bah, écoute, on aura au moins tué le dragon. Et il me reste 1 pour rééquiper derrière. Ouais. T'auras fait même plus que tuer le dragon, là. Ah non, il peut juste bloquer avec ça et sacrifier un truc, mais ça nous va aussi. T'es obligé d'y aller, hein. Il nous donne le dragon. Alors là, est-ce qu'on veut rééquiper l'équipement ? Ouais. Ou est-ce qu'on veut le transformer en 2 en fly ? On veut rééquiper les... Je pense qu'il vaut mieux rééquiper. On va refuser. Je pense, hein. Après, s'il a un anti-bat, on est punis de cette décision-là, mais... Bah, pas forcément, parce que de faire ça, on peut le faire après. Ah oui, parce qu'on rééquipe, on peut le choisir après. C'est pas la première fois. Ah, mais oui, ok, putain, c'est insane. Bah, la sacrifice d'enchantement, on s'en fout. Et la menace, on s'en fout aussi. Est-ce que t'as pas bientôt l'étal avec ton arrivée au temps des gnaules, là ? Ah, putain, il nous... Oh, le gob l'ours qui peut être plus fort que le tir à oeil. L'équipe est en gros. Ouais. Bref, on va pas là-dessus, hein. Directos, quoi. C'est quoi le dernier effet ? Il reste plus, je crois. Ok, là-dessus... Il est obligé de nous donner son tir à oeil, il a plus de cartes en main, il nous met encore de la patate. La patate ? La patate ? Sans patate ? Patate dedans ? Oh, t'as dedans ! Il prend 6. Bah, ça, c'est l'étape de le tour d'après, du coup. J'aurais pu rééquiper, tiens. J'aurais dû. Ça te permettait d'avoir un bon bloc, ouais. On peut tout prendre. Ça a des tricks de combat, ce jeu ? 6, 7, 8, 9, 10... Euh... En blanc, oui, il y a plus 1, plus 1 à tout. 8. 8. Est-ce qu'il nous met 3 points ? Il nous l'étale pas. J'aimerais bien juste prendre 8. Est-ce qu'il y a autre chose que plus 1, plus 1 au board ? Est-ce qu'il y a un plus 3, plus 1 blanc, que t'aurais oublié dans le tableau des tricks ? Vu qu'il attaque pas avec tout, je pense qu'il a pas l'étale. Et qu'il compte sur son board derrière pour ne pas mourir. Ok. Chose qui ne marchera pas parce qu'on a une tech. Parce qu'on a la tech. Il boge sa carte. Faudrait pas qu'il mette 2 bêtes, par contre. 2 bêtes nous emmerderait pas mal. Il a un bon land. Une bête. Ah, 2 bêtes. 2 bêtes, c'est dur. Alors. Ah. Beaucoup moins dur. Refait bien la course là. Alors si... Je peux pas jouer ça maintenant. Je l'empêche de bloquer. T'as peut-être qu'il va quand même pouvoir bloquer, t'as pas l'étale. Parce qu'il y a un monde où... Franchement, je ne le tue pas. Dragon, je bourre, je reste en bloc. Et on est bon, non ? Je crois que c'est le play, hein ? On bloque ça. On va prendre 4. Ça, ça, on prend 5. On donne un peu tout, mais on a un dragon qui peut tuer derrière. Il faut pas qu'il topdeck. Ouais. Ah, il attaque avec ça, aussi ? Ah, il peut attaquer avec 3-4. Non, j'avais pas compté ça. Donc on est mort. Si jamais on fait ça. Là, on gagne 5 pèves. Donc on passe à 8. Et admettons derrière, il attaque avec tout. On passe à 8, il attaque avec ça, qu'on peut pas bloquer. Donc on passe à 5. 2 bêtes, quoi, sans déconner. 3 bêtes, techniquement. Oui, mais il fallait qu'il ait 2 bêtes dans sa main, quoi. Là, on passe à 8. Mais derrière, on est mort sur le comeback. Donc t'es obligé de rester tout en full bloc, je crois. C'est possible. Je vais faire sur dragon, de toute façon. On le met à 3. Ah, mais non, mais je peux pas attaquer avec une autre bête qui est obligé de... Ah, non, il trade avec ça, c'est chiant. Ah, non, c'est chiant. On passe à 8, il est à 3. Il attaque avec ça, donc on est à 5. On bloque ça, ça et ça. Et il nous met 5, pile, on est mort. Ouais, donc tu peux pas attaquer. Donc on peut pas attaquer. Ah, on est battu parce qu'il a 2 putain de créatures dans sa main, ce qui est pas une obligation, tu vois. Ouais, c'est vrai. C'est dommage. Et on est aussi battu là parce qu'on a pas le 6ème mana qui nous permettrait d'équiper le dragon. Ouais, qui nous met très bien. S'il attaque avec tout et qu'on survie, par contre, on tue. Bon, voilà. Quoique. Tu mets la 5-4 sur tirer un oeil, le dragon sur la grotte, la 2-3 sur la 2-2. Et derrière, tu restes juste un chien esquiver que tu peux équiper. Euh, bah là, techniquement, il a pas d'autre bet. Ah non, mais tu lui mettras jamais 8 au comeback. Bah, s'il attaque avec la goule, tu mets chien esquiver dessus. Ah non, mais il a la double-in que quand il est équipé. Ah non, 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 double-in tout le temps. Bah, ou tu donnes tout ton board pour, entre guillemets, battre tout le sien. Ou on essaye de le tuer au comeback avec notre... Est-ce que là, t'es capable de survivre ? Tu donnes la 4-3 dans la 2-3. On repasse à 7. Euh, non, c'est double-init, il la tue. Bah, dans la 2-2, alors. Ah non, il la tue dans tous les cas. Du coup, t'es obligé de tout donner. Bon, là, je vais donner dans la grotte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Euh, on repasse à 7. Mais il s'aventure de l'enjeu, il peut nous faire perdre 1 pev. Bah, du coup, tu dois bloquer la 2-2 death touch avec ton 2-3. Et on garde juste notre chien. Ouais, je crois qu'on fait ça. Et on va essayer de... De tuer. Je sais pas trop comment. Bah, derrière, on peut rebuild avec notre chien, plus notre 4-3 en bloc. Sachant que tu peux créer un 2-1 fly, là. Ce sera pas mal. Je crois qu'on bloque comme ça. Ouais. Moi, ça me va, en tout cas. Là, t'es obligé de faire un 2-1. Parce que si j'équipe, il est 3-2, j'empêche de bloquer, il prend 6. Et avec 2 mana... Attends, si t'équipes, il est 3-2, et tu peux équiper aussi la rapetière. Non, c'est 4. Ah, ouais. Je crois que je vais valider, ouais. Ouais, il fait un 2-1. Dans le doute. Un peu compliqué, cette game. Le Toure, il joue de 2-bêtes. C'est un peu dur. Ok, on est bien. Il nous manque toujours un mana pour faire des dingues. C'est dommage, ouais. Parce qu'avec un mana, j'empêchais ça. J'équipais. Il prenait 8, il était mort. C'est chiant, quand même, la vie. Ouais. Un mana, ils ont gagné avec notre tech. Ça fait 2 tours que notre tech a de nous faire gagner, et qu'on est un peu aux variances négatives. Alors après, là, cela dit, est-ce qu'il a une bonne attaque si tu fais une épée allouée désabusée ? Bah ouais, parce que... Si j'attaque, tu veux dire ? Non. Si toi, tu poses épée allouée, et que tu passes, est-ce que lui, il a une bonne attaque ? On doit donner un truc là-dedans. Ouais. Qu'on ne peut pas tuer, du coup. Donc, on va donner... Ah bah alors, dans le cas, non, on tue juste la doublignite, et on bloque, là. Je pense qu'il vaut mieux tuer la doublignite, c'est bloqué, ouais. Bah vas-y. Fine. Pas d'attaque. Ouais. Dernier le tour. On a ça aussi, hein. Qu'il peut faire plus 3 plus 1, ça nous permettra de... de blow out un de ses tricks. Il passe en phase d'attaque. Ouais. N'oublie pas qu'on va pouvoir faire du dragon, là, 2-3. Je n'oublie pas mes petits souliers. Je n'oublie pas mes petits souliers, ouais. Du coup, si on fait plus 3 plus 1 sur la doublignite, il vaut mieux que je bloque là. Je pense que tu ne joues pas ton arrivée au camp d'Egnol, là. Moi, je pense que tu donnes ton épée d'ensemble dans la 3-1, tu donnes ton... Enfin, tu fais le trade avec chien esquiver sur la goule, et tu tues la 2-3, et il te reste derrière un chien esquiver que tu peux équiper. En fait, ça, il a sacrifié quand je vais faire anti-bête là-dessus, et ça va devenir une 4-4. Lequel ? Ça. Une 4-3. Donc, si je veux garder mon chien esquiver, il faut que je fasse comme ça. Ok. Et c'est mieux, chez un esquiver. C'est pas si mal, non, comme plaît. Ouais. Donc, on fait ça. Sacrifie. Là, je vais dire... Résolution. Ça revient au même. Là, je vais... Ah, c'est un dragon. On va mettre 4, même. Mais on refuse. On va tuer ça. J'avoue que j'avais plus fait gaffe que c'était un dragon. J'ai oublié, ouais. Souvent, les dragons, c'est pas en armée. Tu peux protéger ton épée d'ensemble, si tu le souhaites. Je peux buffer, alors on trade. Et derrière, on met combien ? Derrière, on met 6. Derrière, on met... Si je trouve un mana, derrière, on a l'étale. S'il n'a pas de créature. T'es sûr ? Ah ouais. Bah ouais, non, mais c'est bon, tu vas trouver un mana. On prend cette ligne, non ? Vas-y, sachant que ça, ça devient 2-1 après qu'on peut bloquer avec ça ou ça. Faut pas qu'il y ait de bêtes encore. Ou de spells. Genre, un lan de cop flaster, on prend, tu vois. Tu peux. Tu peux nous laisser respirer. Il est le pire truc. Il s'aventure. Et il reprend une bête en main. Ouais. Compliqué. Après, on a toujours gagné... Ah non, 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 parce que tu ne le mets pas 8 maintenant. Après, il garde au-dessus. S'il ne gardait pas au-dessus, on pouvait juste, aussi, sur un land, faire force d'attaque pour le létal. Ouais. Il est obligé de nous la donner et ça, du coup, ça ne nous tue plus. C'est pas un land, mais c'est un chum-bloqueur. Donc, ce n'est pas si mal. Tu veux chum-bloqueur parce qu'il a toujours sa 4-4 initiative. Il a toujours double initiative, maintenant, son machin-là ? Ouais, il a terminé un donjon, donc ça sera toujours double initiative. Et si jamais nous, avec la rapière, on fait grossir le chien ? Là, on a un play désespéré, c'est j'équipe le chien, j'attaque, il ne bloque pas, on le tue. Bah non, on n'a pas les manas. Ah non, il manque à manas. C'était si on avait le 6ème manas. Non, là, il faut faire ça. le play, il est tellement désespéré qu'il est perdant, du coup. Ouais. Bah, vas-y, ça. Ça, qui va chum-bloquer. Et puis, on va passer le tour. On a quand même le Trix, au cas où. On va créer un jeu de ton trésor. Putain, c'est fou, comme on est dit à chaque fois, un jeu qui veut d'être battu, quoi. Franchement, on joue 17 land, c'est pas... Ça fait deux tours que le 6ème land, il nous fait gagner, quoi. Et là, maintenant, c'est un peu trop tard, quoi. Ouais. Là, par contre, je vais y attaquer avec ça. Ok, bon, bah, écoute, tiens. Tu lui donnes... Bon, Enfin, s'il attaquait avec les deux et qu'il sacrifiait, je pouvais le blowout sur X. Ok, donc là, il a sûrement plus cher un land. Il a peut-être vu le venir et c'est surtout qu'il a lu. Ton trix là en main, il le connaît, vous arrivez au camp d'Egnol. C'est pour ça qu'il attaque comme ça. C'est peu joué aussi, mais il a bien joué. Il sait que t'as un trix en main. Alors, ce qui est bien, c'est qu'avec ce trésor, maintenant, ça, c'est Ace Initiative. Donc, ça pourra le prendre de court. Ouais. En fait, tu peux juste poser ton 3-1 et... Il bloque, ce 3-1. Oh, il bloque. Il a l'initiative si on l'attaque avec 6 de patate. On peut juste poser ça, sinon. Bah ouais, ça devient une 5-4. Non, ça devient une 4-3. Et on ne profite pas de son initiative, de sa célérité, mais... Pourquoi ? Si on ne l'attaque pas. Bah, pourquoi on n'attaquerait pas ? Euh... Du coup, on a re plus 6e mana pour le trix. Et là, tu attaques. Il est obligé de te... Enfin, il est obligé de rien, mais ça va l'inciter, quoi. Et on a l'étale le tour d'après, si jamais il prend les 4. J'espère qu'il n'y a pas topdex 5 points de dégâts à une cible. Parce que là, à 4, c'est plus facile d'aller chercher. Ah bah, complètement. Je pense que là, dans la position qu'on est, il faut qu'on fasse un play un peu désespéré, tu vois. Et là, même avec anti-bet, il nous tue pas, donc ça nous va, quoi. Là, avec anti-bet, il nous tue pas. Ouais. Il nous tue avec anti-bet parce que... Non. Parce que si on bloquait pas ça, on prenait 4. Si on bloquait ça, il sacrifiait et mettait 4. Ah oui, ok, parce qu'il peut faire, il peut jouer avec la goule. Ok. On va passer à 1. Il faut pas qu'il s'aventure dans le donjon. S'il s'aventure... Ah non, mais il est déjà dans un donjon, donc c'est bon. Parce qu'il a un donjement qui t'a gagné. Tu l'enlèves 2 bloquants et putain, enfin quoi. Bah non, il a 2 bloquants là. Ah, parce que c'est fin. Non mais mec, c'est une blague. Une giga blague. Sixième land. C'est une blague. Mais si t'attaques avec tout, il est quand même mort. Regarde, tu fais ça, ça, il peut pas bloquer, il y en a 2 qui peuvent pas bloquer. Ah oui, mais ils peuvent pas bloquer tout court ou ils peuvent pas bloquer un truc ? Ah c'est bon. Ah ben c'est bon, t'as gagné. Du coup là-dessus... Yes, quoi. Quel plaisir. On va dire bloquer, c'est Ghoul et Exploratrice. Oh la tech ! Attends, elle était compliquée cette game. Oh, War tech même ! C'est là tout ça game, c'est la tech ! On la gagne jamais sans vous arriver au camp des ghouls. Est-ce qu'on la gagne sur ça ? Ça fait pas Fizzle s'il sacrifie. Ah bah non. C'est jusqu'à 2. Mec. Oh, quel énorme plaisir ! Ré qu'on la win juste. Ah mec. Pour se faire éclater sur Undes juste après. Arrête ! Arrête ! Arrête là ! Cette game, elle est ouf ! Franchement, trop bien. Il ne sait. Très très cool. C'est la fin de cette vidéo. La plus. Vous ne le verrez jamais le 3-0. Déjà un classique. Et on repart. Avec les mains moites. Ah, quel giga plaisir. elle était closant. Elle était tight. Pour ces moments-là que le draft, il est quand même très sweetie. Hum. Oh, c'est pour tous les moments en vrai. Oui, non, bien sûr. C'est juste que les moments nuls, quand ils arrivent d'affilée, c'est vraiment nul. Tu joues des cartes nuls, quoi. Donc, il faut vraiment des moments pour compenser, quoi. Oui. Mais bon. Je rigole, je taquine un peu. Après, il n'y a aucun autre moment où tu peux jouer des cartes nules. Oui, non, mais c'est vrai, ça rentabilise toutes les cartes. On joue contre. Et c'est lui qui a le pareil, même combat, on va aller tout droit. Oh, dommage. Oh, dommage, parce qu'on bourrait bien avec... Bourrait bien. Avec un blanc. Et il nous a laissé commencer en plus. What the fuck ? Ouais, dans ce format, ce n'est pas trop au courant. C'est l'heure d'être naze de faire ça. On n'a pas de bête, mais on a nos landes, nos couleurs. Vas-y, garde ça. On va keep. Et qu'est-ce qui est le moins bien ? Ça, c'est un peu cher. C'est 5 en tout. Ça, c'est 5, mais ça nous permet d'avancer dans des trucs. Donc, on va garder. Eh bien, on en a combien ? On en a 5 d'équipement. C'est normal d'en piocher. Parfait. Du coup, elle va être vachement moins forte parce que t'as 2 équipements en 1. Mec. Sugoi ! Avant de m'en mettre le rec, j'ai dit à vol, il faut prendre en compte que Forgeron n'a plus jamais son équipement. C'est une 1 pour 2. J'ai dit, ça va, avec 5 équipements dans le deck, on est dans les stacks. Sauf que là, t'en avais 2 en main, mec. C'est improbable. Mec, à ce qui se passe juste ? Bah ouais. Hop. Trigger. On équipe. Ah, mais juste le mec, on le... C'est pas la rare qui fait gagner. On le pilote. On le... On le démembre contre. Oh, il joue un grul mais tellement late. Mec, il a rien fait. Il passe son tour. Il va jouer le goble l'ours sans affaire. Ça me bat les couilles. Oh lolo. On me bat un petit peu les couilles. J'en ai un. J'en ai un, voilà. Oh, ça bat les couilles ! J'ai un peu les couilles à l'envers. J'ai confondu les deux. Je l'ai, mais je l'ai pas mis là. L'erreur. Il continue à le cesso, lui. Voilà, tu poses ça, derrière Raptière, je te mets 6, qui est pas ça, quoi, en fait. Je mets 7, gros. Je mets 8, même. Ah non, c'est qu'une fois par tour. c'est qu'une fois par tour. Dommage. Il y a des lignes de texte comme ça, tu les lis, tu te dis, ben, ça allait. En vrai. Si il était plusieurs fois par tour, c'était pas grave. Il a pas d'antibètes dans ses couleurs, de son lit. Si, il en a de très bons. Il y a des fights, il a des feuilles dragons. C'est dommage, tu vois. Après, il faut qu'il les ait. Ok, il est 7, 4. Bah, tu, juste équipe, mais je peux juste faire ça, moi. Du coup, il y a 8, 5, Land. Je suis là. Oui, bah, je trouve bien, sans nous. Il y a un part du temps. On a pas de dents de rouge. Il part du temps, tu vas quand même aller dans celui du milieu. S'il bloquait pas, on pouvait faire plus un plus un, il était mort. Ouf. C'était rigolo, ça. Qu'est-ce que je peux faire avec mon équipement, là ? Pas mal. Je sais pas pourquoi, lui, je peux l'équiper. À quelqu'un, apparemment. Je sais pas, il brille, il y avait pas les autres. Tu peux l'équiper à l'oppo. Tiens, le loup. Le loup. Tiens, t'es un peu naze, je te donne une épée. Oh, le mec, un loup avec une épée, croise ça, t'es pas bien. Il dit déjà que l'écrou, j'étais fini. Déjà que l'écrou, c'est dur. Alors si en plus, il a une épée. J'ai rien, quoi. Ouais, ok, je fais du mana. Alors typiquement, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre. On va attaquer, il va se dire, ok, j'encaisse 8, derrière, je remonte. 9. Il va se dire, il a dit exactement ça. J'ai un peu aussi gros. Jean, ok, Jean qui est suite derrière, je remonte. Il va se dire ça. il a 4, 2. T'as pas un anti-bête clean qui traîne là, sérieux ? Mec, j'ai rien. Bah, on est là. On est là. Je peux pas faire une dingue, ça, avec mon truc ? Non. On a pris un conjon de pacotille. Mais tiens, un. Dax. Du coup, là, il prend 8, il remonte. Non. No block. Bah, t'es mort. Ok. Bien joué. Ouais, c'était cool, mec. Hop, et je lui équipe des petites dingues. Ouais. J'ai quoi ? Parce qu'il s'équipe pour pas cher. Non, pour cher. Justement, pour rentabiliser le mana. Ah, tu veux diversifier toutes tes menaces ? Ouais, je pense. Ok. 5-3, mec. Énorme. Énorme et sec. Pour prochain, on peut même équiper un petit gobelin pour qu'il passe. Avec son équipe. Et pour prochain, il fait no block. Ah bah là, il va falloir qu'il en mette pas mal des bêtes. Il va falloir bloquer, d'un moment. Pour buruki. Sacré bête, ça. C'est bien, ça. Déjà, 3-1 pour 2, en draft, tu beat down. En plus, quand t'es équipé, oh, le play faible, technologie alternative. Il gagne 3 pev. Ah bah là, il fait plus de plus de... Il fait plus de plus de cromlec. Deux mal à verre, deux pev, une bête, draw. Tchit tchit. C'est vrai que cromlec, après, on part en ladder. Avec ce dex. Ah, il fait son jeu, Et il rentre dans quelque chose, parce que quand tu bouges deux fois ça... il y a Tarasque au bout. Tarasque ! Ah, dommage qu'on n'ait pas fait un petit treasure. On peut pas savoir. Un autre treasure. J'ai fou très bien une petite épée dansante. Là, et on fait un petit... Vous entendez quelque chose quand il croit faire le bon bloc. Exact. Et là, il fait... Parce que là, il pense qu'il y a un bon bloc, alors que nous, on sait. Tu mets un marqueur sur l'A3-2. Comme ça, il a vraiment jamais un bon bloc, si jamais il voit venir. Mec, c'est fou de lose. C'est juste GG. Bon, là, on prend Tarasque derrière, mais on va quand même gagner. Après, Tarasque, on est à 10, lui, il est mort. Mais oui. C'est ça. Bon, je le fais. On va sauver nos bêtes. Oh, il prend 5. Il n'y a plus rien. Et là, il explose. Maintenant. Brass of God, il est rentré dans plein fer, le mec. Il n'y a pas eu besoin de la pâtée ou quoi. Il était là en mode, c'est où que je meurs ? Oh putain, j'y vais. Comme ça, quoi ? Directos. Out to blowout. Putain, il rentre dans des lands. C'est une mécanique, c'est un conception. C'est landception. Il peut se mettre une petite carte. Il te dit bien joué, très gentil. Beaucoup de lands, de rampes et rien d'autre. Il ne faut pas laisser commencer les gens. Attention. Il a tenté. Il s'est dit, je vais avoir une main de merde, je peux faire une carte de plus. S'il a des gros body, on peut remettre vous arrivez au camp des gnolles. Ce n'est pas spécifiquement le genre en early. De toute façon, en late game, il aura forcément des gros body comme tout le monde. Parce que vraiment, cet oxydeur, il me sort par les yeux. J'ai l'impression que c'est éclate. Il joue des trucs subversifs genre ça, c'est une 2-2, il doit la buffer pour 2. Ça, c'est un film d'auteur. Ça, en vrai, c'est une carte qui est OK. Je déteste ce loup. Je déteste ce loup. 2-2 pour 3 gros. Pour 5, c'est une 4-4. Il se curve bien. Tu joues tes 3 et tes 4, tu attaques pour 4. Non, mais c'est pour Abibou. C'est fine. Abiboubi, c'est fino. D'ailleurs, je pense... Comme le chien de... d'Inspecteur Gadget. Fino ! J'ai mis d'Inspecteur Gadget avec un seul mot. C'est une inspectionnelle. Voilà, inspecteur Gadget. Doudou, doudou, doudou. Fun fact. Oui. J'ai oublié. Elle reviendra. Oui. Ah, ne joue pas un tourne. Rien fait, tout à l'heure. Je te la glisse. Ah ! Attends, ne bouge pas. ah voilà c'est pas la bonne je t'ai mis laquelle c'est une blague belge à ok ça pioche on a un pour deux ben tu vois l'oxydeur il est trop bien elle va te permettre de curver ouais et de recycler cette ambiance de cuir on trouve des landes dragon d'or ça ça va au bout aussi tranquillement ça qui est bien c'est qu'on a deux trois bêtes de late game est ce qu'il va tomber dans son late game je suis quand même curieux de ce qu'il joue tu vois il aurait peut-être une fournaise démon étoilé un truc comme ça un chasseur gnoll dis donc le gnoll on voit quand même oxydeur pour curver mais un mur de curse nous permettait de mettre des points non mais j'aime bien curver mais c'est bien carré et on a trouvé un petit land donc plus qu'un n'importe quel en rouge tant qu'à faire pour jouer zato arrière quand un peu le dessus du pacte ça amène il est beau je sais pas d'où il vient d'ailleurs je l'ai mais calme d'aime je dirais calme ça non quand même un pro joli calme ça c'est grave joli calme non mais c'est magnifique calme mais je veux dire les mentions je viens de calme d'aime à un moment donné c'est par chez moi là dont tu parles non parce que je veux dire c'est que les sites qui sont donnés avec les extensions ils sont jamais aussi brillants magnifique c'est plus gros il est sépulture algo je trouve que le tout dernier du passe à chaque fois il est assez stylé ah ouais peut-être j'aurai jamais chandra qu'elle en faire se demande ça veut rien dire un sépulture elle sépulture c'est incadapre ouais parce qu'on va nous reprendre sur le français dans les commentaires donc je précise quand on est con c'est qu'on est con sépulture al c'est pour le doigt ça n'a rien à voir avec juste j'y un plat petit marqueur pour zéro j'équipe quand ta conscience d'être con j'attaque et que quelqu'un vient te dire et t'es con ah tu dis bah oui 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 je suis con oui courant en fait tac il prend ses quatre petits points et garde d'autres pour demain le but et je joue ça voilà et tu détruis ton art de pack en se disant non je peux pas dommage en se disant qu'il va pas jouer ni classe ni enchantement relou quoi ouais et là c'est l'astrodeur en fait c'est dommage merde mais c'est pas grave tu bourre au dragon d'adulte dragon d'or d'adulte dragon d'adulte d'or c'est pour les adultes ce dragon c'est bizarre tu fais du sale il y fait vraiment je peux pas vous dire vous avez 18 ans mec oh il attaque et vas-y mais attaque nous là et oui bah du coup on aurait un plus de points quoi ballon et c'est une de quatre après ah c'est une de quatre après ouais oh c'est chiant ça dit donc bah dragon d'or adulte ouais est ce que j'attaque avec l'oxydeur on peut tellement rire genre dragon d'or adulte c'est lui qui est adulte alors que dragon d'or d'adulte c'est vraiment un objet ça n'a plus rien à voir alors qu'il ya juste un dé en plus on attaque avec l'oxydeur en vrai on peut dégager ça s'il bloque on sacrifie on a tourné trop longtemps mon esprit n'est plus là ouais j'attends pas la réponse non mais vas-y fais je suis plus là moi tu sens que je commence à raconter n'un plat ah ouais tu vas finir tu seras en boule tu feras bibibibi comme ça la dérive laissez le ça c'est quand on passe je pense quand on passe l'heure et demie de vidéo dans l'heure de vidéo parce que là on n'est pas à l'heure et demi techniquement on est même pas à l'heure d'ailleurs mon cerveau il a si on est pile à l'heure de vision il phase out vraiment incroyable ah ça c'est une bonne carte qui n'est pour aucune raison dans ce déjeuner mais c'est rigolo parce qu'on est après side donc c'est une carte d'après ça il me l'a pas vu la volante c'est étonnant quand même le ton on peut donner tu peux nous vidéo hack cercle mec en fait il est derrière il est dans l'ordinateur il sait ce qu'on joue quoi eh ben les derniers points vont pas être faciles à passer un assis au bas je suis en bas bas si on fait je suis vas-y moi je pourrais même tuer son druide ah mais tu perds du par les cartes je perds du bidner mais sachant qu'on est on est pas mal on est plutôt bid donneur quand même donc pour hop on va jouer ça trigger on va équiper là dessus et on va attaquer avec tout alors 5 6 7 8 9 10 11 12 13 donc on est mort mais lui 3 3 il est obligé de bloquer sinon il est mort donc on n'est pas mort au point près ok on sera pas mandant tu as compté en sacrifiant un coccideur le point que tu perdais le pas eh ben il est mort tu peux enlever l'armure je pense qu'il a pas vu ouais parce qu'en fait ça ne débute pas l'attaque c'est un bout de défense et ben là c'est une leçon comptez les gars c'est une leçon pour une leçon c'est quoi c'est une leçon c'est l'un c2 à peu près c'est un cas de vacances c'est un cas de pv m'attaque pour 10 est-ce que je suis mort on en fait les deux win c'est le contrat du hardway janine a dit pomme dans son panier elle prend 10 dégâts jeu j'ai arrêté là c'est pomme en sain 15 ans et j'achète les bombes et reste quand une pause dans le panier voilà moi je dirais c'est vrai ouais c'était même après on n'a pas dit mais avait une bombe elle était cachée sous une donc tu voyais mal sur la photo et tu diras mais je vois une main sur la photo aller prendre les 10 pommes une par une quoi c'est pas bon ça pour ce qu'on veut faire c'est pas bon mieux c'est mieux mieux pour ce qu'on veut faire mais sur le plan exider non c'est l'équivalent de la limite c'est moins fort sur le prix les deux victoires donc déjà on a le contrat est rentré en canton avec ça est rentré exactement complet et rempli le contrat est rentré je dirais chez un petit land pour pouvoir faire des droits 3 ok c'est qu'on sait plus un peu on va tuer ça à 3 1 ouais on va se libérer du bord pas trop mal et ils jouent tous grul c'est rigolo ça c'est un bon bon archétype google c'est pas mal et je pensais pas que ce serait très bon au début parce qu'il n'y a pas de synergie a priori sur plutôt la mécanique j'attaque avec plein de bêtes mais j'en sais la synergie du draft quoi de faire ça voilà baisse énergie et finalement c'est pas si mal voilà j'ai pas joué le dragon non un bon bloc le chien tu veux dire je peux le chien pendant le dragon je peux pas lui ou est ce que parce que c'est pas si tu pouvais jouer le dragon fallait y aller quoi il joue ça ça c'est pas mal ok c'est l'autre truc de vécna ouais paye de pev et du coup c'est une 4,4 qui nous attaque ah ouais ah oui d'accord c'est bien la course j'avais bien la course après nous on a un dragon qui rééquilibre bien et il trouve peut-être pas de landes ou au trésor qui fait plaisir mais ce trésor qui fait plaisir qui va peut-être équilibrer les chances quoi ce trésir ah tu peux détruire son artefax la lire peut-être mieux ouais je crois qu'on est obligé c'est vraiment fort la main de vécna bah là il a juste à pas jouer de cartes attaquer non mais t'as raison de façon on a plus de cartes que lui en main on a le même nombre de manas donc j'attaque parce que je trade donc enfin il peut pas la buffet non pas il faut qu'il ait six ans on s'en fout et que c'est passé pour une de deux qui a déjà fait son office dans ses cartes tu vas continuer à attaquer ouais c'est rigolo qui se boeuf lui-même et tout c'est une bonne carte ça c'est trop bien ça et même ça c'est bien bah vas-y chiens drop 2 qui devient 3 3 4 4 et c'est un coup le chien esquiveur il a bien bien esquiver le chasseur qu'nault je te le dis bah on n'a pas d'équipement donc en vrai ah bah il va l'esquiver face d'attaque ok mais non il a comment il a trop mal esquivé le chien il était nul ce chien bah écoute on continue on met 3 il met 2 au bout d'un moment il aura plus de cartes en main et mettre une bête ce qu'il est à neuf mais la torche c'est tentant que ça mettait un bon body avec le chanteur non mais ça me va à moi de ça va tu es encore pas si mal ouais il faut que chez des landes vraiment de landes d'affilée on serait royal tu peux quand même continuer à attaquer cela dit et bloquer en fait donc tu es quand même pas si mal bah là tu fais la forgeron ça s'emmerdait comme ça si je trouve effectivement la daïe très très bien ça je peux mettre sur championne et attaquer 4 2 il va la traite je préfère garder ta 2 3 ouais vas-y il prend 4 ça c'est un john block c'est clair il a pile 5 pour pas me fait ça c'est très bon parce que ça ça se boeuf pour 5 ça gagne plus de plus de quant à 6 de force ah oui non d'accord ok on va encaisser un peu des points tu peux les prendre et avoir l'étal basse il passe son tour je joue de torche on a l'étal bah ouais en fait c'est moins que le bon bord de ça si je joue de torche suis mort donc on va jouer ça tu peux quand même attaquer que ta championne cela dit à nantes et non il manque et c'est pas et on est mort tu peux quand même perdre mais ça ça non ça n'a pas pétillement les trucs grûle souvent ça fait ça mais là on va se faire piétiner la part son bord son chasseur il va 3 3 il donne plus un plus zéro on va quand même double trade là 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 et là tu trouves un mana et on a gagné cette gamme quoi que peut-être plutôt enlever ça c'est chiant on est à deux donc une de deux ou une 3 3 changeraient là je trouve land on fait notre dragon est à gagner c'est dragon pendant et je pense qu'on win m un talent particulier et on a une balle on n'a jamais trouvé nos landes c'est pas grave c'est la vie vraiment n'importe quand on trouvait nos landes et win easy quoi c'est clair lui du coup il nous a montré des petits body donc ça c'est pas incroyable on peut lui donner ça elle avait déjà deux ça va aller parce que deux fois la gold et créatrice de ton archétype c'est rare ouais c'est fort ce qu'elle est légendaire qu'en plus ça mais si vous l'avoir dans les boosters en fait simplement sauf que trois boosters en plus tu peux ne pas avoir l'occasion de la jouer et nous en plus on a trade celle là et du coup il a pu la rejouer c'est pionner et c'est cool il a un peu let game de dragon rouge mais bon il est là ouais mais ça se fait quoi c'est sûr que le rare non quatre points à l'adversaire c'est comme s'il avait la liste mais il peut bloquer je suis plutôt forgeron tu as encore cinq équipements dans le deck donc tu as de grandes chances de trigger en plus elle trouve souvent l'épée quoi les bonnes et bonne cette en fait elle n'a pas que deux cartes et deux fois c'était l'épée c'est gg quoi voilà tu vas le bourré avec l'épée non où tu préfères mettre du barbe épais avoir une grosse bête moi je fais l'épée avoir une grosse bête parce que c'est plus mana efficient ah sinon je faisais barbare mais mais une grosse bête mais après 4-3 qui sauce on va leur montrer quoi on va montrer qui c'est qui va gagner ça fait longtemps je n'ai pas mis c'est toi qui va gagner franchement celle là on a l'air pas trop malin on a nos quatrièmement notre quatrième langue à ce qui est cool c'est que notre deck il fait ce qu'il a envie de faire ce qu'il est censé faire il est pas si mal build et c'était très académique je trouve cette portion de drape là j'aime bien c'est très académique j'aime bien que c'est carré au bail on peut faire double bête je me gêne pas 4 points qui prend surtout ne te gêne pas ne te gêne pas je fais comme à la maison vrai d'ailleurs tu as saccageur qui va accélérer le dragon fait pas mal ouais bah là si on trouve land ont fait barbare et on a forcément dragon en tout cas on a deux tours pour trouver un land si on fait barbare prochain ça va le faire c'est un éléphant avec des grandes oreilles barbare et les grandes cordes du coup c'est dommage parce que ça ne rigueur pas sur la destruction de l'équipement c'est uniquement quand la bête meurt ok tu peux faire m'attaquer avec tout ça c'est à lignité il a passé il a un bon bloc là ouais c'est pas fou je peux pas attaquer avec tout mais tu peux attaquer avec des trois fois tu pourrais jouer en même phase de celui ci ah non ah mais c'est sympa ça attend mais oui j'ai pensé entre temps d'accord j'ai pas dit jouer je sais pas la capa de la forgeron en a pensé un artefact ouais d'accord du coup là c'est mieux effectivement et là j'attaque avec tout oui et lui l'initiative donc là il est dans la merde le double bloc on va tuer à 2 3 il prend 6 et à 6 avec trois bêtes en face et c'est son gnole ça son gnole quand tu peux pas attaquer ou le trigger par contre c'est ça c'est un bien ok ça reste un de 2 pour dans un format qui peut prendre le bord rapidement c'est ça reste fine mollasse bon tu dragon juste dragon à moins ce que tu es l'étale avec ta torche mais je crois pas ou que tu es l'étale avec l'épée allouée si tu as gagné avec l'épée allouée ouais ouais bloc là là mais j'ai l'été avec dragon donc en jeu dragon il met 4 quand il arrive en jeu ouais d'accord mais tu sais moi je connais pas les cartes moi j'attaque je ne connais pas les cartes c'est pour ça bleu je crois que dragon rouge en gros il mettait quatre points quand tu attaques mais à l'état l'aussi avec l'épée allouée cela dit ouais mais il peut avoir en tibet alors que ça s'il a pas concrément oui avec l'antibet du coup solide solide bon là maintenant il a gagné sur la dro et c'est plus dur à dire ça recommence on n'aime pas trop action de deck on a fait la gagner tout à l'heure on a des problèmes de mal à rentrer si on avait un plus de let game on aurait pu jouer de drop 4 qui fait créer de trésor et draw 2 parce que du coup ça nous accélère le let game bien fort je trouve que notre deck il est très bon pas trop mal buildé par contre il profite assez assez mal du bo3 c'est une main si on doit on doit y faire un reproche on n'a pas beaucoup de cartes de sac c'est une excellente dans le mirror parce qu'on a de l'initiative de la gestion un body exactement était sur la dro donc c'est très content d'avoir des gestions sur la dro ça nous permettra de faire feu du dragon un autre tour sur son drop 2 et s'il en a pas alors là on est gucci quoi s'il fait on met ça parce que si on trouve dans l'épée d'enceinte sera content de la jouer dessus une carte qui prend pas plus du dragon malheureusement si si c'est une 4 2 à 100 tours ok par contre là j'ai pas envie de garder pour feu du dragon je préfère barbare et voir ce qui se passe surtout que ça du coup je pourrais le trade ça j'aime pas trop en france là on est un peu déçu main de vecta derrière j'allais te dire on a peut-être intérêt à mettre l'oxy après ça c'est un énorme spoil main de vecta ouais tu en aurais peut-être du jeu oxydeur pour se laisser se laisser de la marche sur le charcageur parce qu'on avait aucune carte dans laquelle ramper en fait je pense qu'on a fait une petite bêtise ici après c'est pas grave on va tuer une ruine puisque c'est là quoi c'est bien là et nous on a bien plein de mana quoi faut vraiment plus qu'on vio de land c'est vachement fort ça c'est pas d'attaque ouais et p5 peut préoccuper mais bon là s'il fait bête équipe il va encore 4p et c'est qu'à sa face d'attaque donc on va on peut tourner autour ok apprécié ou ça c'est nickel et les nickelus 1 il est nickelus le mec il peut payer quatre peuvent c'est gratuit donc il le fait un dragon pas taqué ta champion très cool je peux attaquer que ma championne exact j'ai un chum bloc ça ne mange pas le pain le pain n'est pas mangé ici il passe à 9 là il a moins envie d'équiper le dragon il peut faire le taf le dragon faire le taf et ça ça fait plaisir il a mis ses quatre points il faut qu'ils le gèrent on a eu la chance de trouver notre let game on est en train de mettre vraiment ouais c'est vrai mais il y avait beaucoup de drogues qui étaient ok donc juste parlant juste plus de land quoi est ce qu'on peut aller au bout c'est vrai que du coup tu es obligé de l'équiper en antibet et trois peuvent pour l'équiper là on va encaisser par contre ouais mais je fais pas la course s'il fait ça ah ouais il va le faire waouh non il n'a pas fait c'est le trigger de phase attaque fort des landes tu peux encore mettre 3 en cela dit moi j'y vais un my bloc mais sixième land et je garderai l'autre en moins tu as des effets défauts c'est des effets intéressants c'est trop les bonnes cartes après en let game ça ça devient moelleux quoi mais il peut l'équiper pour deux quoi là il a payé pour deux ans puis tu fais moi le cas tu attaques avec les deux je crois ouais il a le deuxième en main et non on trouve que des landes putain sans décoigner c'est un peu dur après on a d'excellentes au deck donc c'est pas fini on a 22 j'ai l'impression qu'on perd on a perdu les games seulement sur variance quoi ouais un peu armure de cuir c'est cool ça vitra de se prendre un tricks il a quatre mains là donc il doit avoir gros quatre encore une fois on se bat il ne peut pas avoir autant d'un coup c'est pas possible des fois tu draps c'est que des gens il pique rien il peut plus faire là maintenant attaque 32 pourrait trouver notre dragon dragon ça nous ça nous met bien même salto 1 7 3 piétinement maintenant il est pas bien ouais parce que ça permet de faire la course quoi ok ouais ça c'est pas très grave je sacrifie l'équipe et il passe il n'est pas très bien ok une bête forcément ce qu'on veut voir mais pourquoi pas il y a quatre mains tout le temps il en a un troisième de targ non mais là du coup il a là le trick je pense assez l'endurance aussi à merde ah je croyais que c'était que la force bah j'ai fait de bien ouais bah je connaissais pas la carte non plus merde après le pro là ouais notre deck nous trouvent un peu à la gueule en fait c'est sa phase d'attaque il met que plus un plus zéro par contre mais il n'y a pas et double aussi son endurance c'est vénère pour ça qu'ils gardaient quatre mains c'est vénère c'est vénère bon là tu peux quand même faire chanteresse chanteuse ouais chanteur pardon deux fois pas le bon mot mais il a les cheveux longs je me suis fait trixer il paye 4 donc ouais je peux faire là tu peux le faire trigger et il lui faut doubler plus le tricks putain on était pas mal en vrai là si on avait encore une bête c'est la vie mais peut pas poser des manas au cas où on a rien ouais j'ai pour commencer à en poser si j'en pioche encore là du coup il peut équiper ouais mais tu peux quand même attaquer c'est vrai que ça fait rien en let game en let game non mais tu vois en early il nous attaquer très tôt très fort trois points écoute s'il a que des tricks de combat on va pas la gagner c'est pas grave il passe à trois et là je vais lander puisque ouais si on permet de passer pas exactement très bien ça là en l'état on a l'étal on l'étal en l'étal on a l'état il peut pas attaquer sinon il est mort il va peut-être pas le voir comme l'histoire des paniers et des pommes il ya des gens qui ne les ont pas compté donc je t'aurais phase un peu le truc moi juste pour rien ouais hop le chien se barre si tu attaques tu as vous entendez quelque chose qui te qui n'aurait mes deux traits d'une bête c'est pas mal je mets le plus d'un sur ça ou sur le chien ça revient un peu trop même sur le chien peut-être quand même sur le chien plutôt et là selon le bloquant tu entends quelque chose quoi oula j'entends quelque chose tu peux faire plus un plus un ou mettre cinq blessures en bloquant ce que tu veux non c'est attaquante à d'accord plus en plus un ouais t'as bien entendu les gueules ça dégage écoute je crois qu'il a fait une sortie patateau en gardant ça mais vu qu'on a eu en tibet direct au quel plaisir en victoire à l'a fait plaisir 3-7 mais il sentait bon il sentait bon ce mec non t'es bon franchement j'aurais été un peu déçu de perdre sur l'alignement des land ouais c'est chiant c'est cool franchement il n'y a aucune gamme en plus qu'on a juste auto pilote bêtement il y a eu un peu d'interaction et tout peut-être qu'il y en a eu nous on a fait juste l'équipement équipement équipement et tant mieux ça c'est un peu les sortes du temps ouais c'est comme ça qu'on a fait le deck si le deck fait pas ça on a gagné des games on s'est battu et tu gagnes 3000 gem mon coco bah je suis très heureux je te remercie bah écoute c'était avec grand plaisir pas pour récupérer les compenses si booster même plein de cette vidéo vous voulez quand t'as partagé au moment dites nous c'est important si vous aimez du contenu d'art comme ça sur youtube on fera pas non plus chaque vidéo mais plus régulièrement au moins un minimum il voit par chaque extension ce qui n'est pas forcément cas ouais voilà ou alors même un peu plus souvent c'est vrai que là il ya des moments de gros creux et plutôt que d'aller creuser des déclisses même si ça vous vous kiffez c'est vrai que du draft ça peut rafraîchir un peu expérience et permettre à ceux qui qui hésitent un peu qui n'ont pas trop envie de passer le pas et de finalement se dire bon bah finalement j'aurais un peu de draft pour que c'était cool ça donne envie on teste on a des vidéos tuto qui vous aide à vous améliorer donc voilà n'hésitez pas à nous le dire en commentaire nos réseaux sociaux dans la description twitter facebook discorde et notre chaîne twitch valpel magic rainer indica rainer et terre où on stream notamment du draft chaque semaine et surtout n'oubliez pas c'était de la belle merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne si vous aussi vous souhaitez nous aider le lien de notre page est dans la description et on 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 Sous-titrage ST' 501